Yo les Yoko fans, je voulais vous montrer un peu le cosplay que j'ai fait, un petit mix entre Assassin's Creed et Code Yoko Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, vu que je suis allé à la foire medieval Enfin je vais pas dire le lieu, mais voilà, j'étais à une foire medieval en tout cas Et voilà, je voulais vous montrer un peu le costume, il y en a des gens qui m'ont complimenté D'autres qui, bon ils n'ont rien dit, mais ça se voyait à leur tête qu'ils jugeaient un peu Au niveau de l'épée de Xana William en fait Donc ça se voyait que, bon voilà Mais je tiens à dire que quand même l'épée de Xana William, c'est un Zanbakuto Et c'est le type d'épée longue, grosse épée longue, qu'il y avait à l'ère des dos au Japon Donc l'ère médiévale japonais Donc voilà, c'est juste pour l'explication Il y en a, ils sont pas assez culturés, ils sont vraiment la culture française ou même la culture anglophone Comme les Templiers par exemple J'ai beaucoup vu de gens habillés avec le carboret, le symbole Templier sur eux Et c'était assez stylé Et du coup vu que c'est un mix entre Assassin's Creed, Ecole Yoko, je suis forcément un assassin Et voilà, j'ai pas trop joué à RP avec eux parce que j'osais pas trop Mais en convention je suis capable Voilà, et j'aurais été capable de jouer un peu avec eux Bref, je vous montre un peu, je pose le téléphone par là Voilà Alors déjà la petite capuche Voilà Ah oui, s'il y en a qui ont déjà vu l'ancienne vidéo que j'ai effacée C'est normal que je l'ai supprimée parce que du coup L'ancienne vidéo me plaisait pas trop, j'ai un peu modifié le cosplay Enfin voilà Donc il y a le symbole de Xana Et justement derrière, je vous montre Voilà Le symbole des assassins d'Assassin's Creed avec le symbole de Xana Bien sûr, mon personnage c'est un gentil, c'est pas un Xanatifié Donc voilà Donc ça c'est un gant de clé d'assassin avec la lame secrète Qui est un peu brisée, en fait elle est cassée Donc je sais pas si je réparerai le mécanisme ou qu'est-ce que je ferai avec Mais voilà Je l'ai personnalisé, ça normalement c'est pas là Normalement c'est le grappin qui était accroché à peu près par là je crois Et là il y avait un bouton mais il fonctionne plus Enfin voilà, je l'ai rafistolé parce qu'il était un peu cassé Forcément parce que je l'ai beaucoup utilisé passé un moment Et voilà Du coup, voilà Je compte peut-être essayer de faire Parce que là, il y a un petit creux là Mais je vais découper un peu plus en dessous là Essayer de placer un élastique pour essayer d'imiter la lame fantôme d'Assassin's Creed Et j'ai rajouté un truc dans un cosplay qu'un enfant Si jamais t'as TikTok et que tu me croises par là Voilà, il m'avait passé ça Un petit couteau qu'il a fabriqué lui-même à la foire médiévale justement Et ça je trouve ça sympathique Il a aimé mon costume Enfin mon petit cosplay Et il m'a demandé si c'est moi qui l'avais fait et tout Et du coup je lui ai dit que oui Et voilà Du coup ça c'est ajouté au cosplay Voilà Ensuite je vais vous montrer l'épée de William Juste, hop voilà Je range un peu le photo Voilà L'épée de William Que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo Voilà Avec ça c'est assez stylé Et pour compléter un peu mon cosplay Là on voit bien J'ai une petite chaîne C'est pas rien C'est maintenant deux poches Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo Que j'ai montré mon cosplay Voilà Donc je la remontre Voilà Avec une petite photo de moi et ma copine Voilà Et ici le logo Code Yoko Fan Pourquoi j'ai choisi ce logo d'ailleurs C'est parce que c'est la fin de Code Yoko On voit la fermeture du supercalculateur Et en réalité pour moi Ça représente Vu que c'est une fin ouverte Ça représente Code Yoko Qui n'est pas terminé pour les fans C'est pas fini C'est toujours là Voilà Il y a un petit papillon qui est passé Mais c'est pas grave Voilà Donc aussi j'ai fabriqué un Parce que j'avais pas de mitaine Du coup j'ai coupé un gant Qui servait pas En fait Il me servait plus Il était à moi Donc voilà J'ai pas pris un gant au hasard Voilà D'ailleurs je vous remonte Parce que du coup j'ai enlevé la capuche Je sais pas trop ce que ça donne Voilà Comme ça vous savez ce que ça donne à peu près Capuche enlevée Et voilà D'ailleurs Petit truc Puisque vu que j'étais à la fois un médiéval juste avant Si vous pouvez suivre Le groupe de musique Merwen M-E-R W-E-2-N En fait c'est un groupe de musique Qui fait de la musique viking Nordique Et j'adore ce style de musique Et si vous aimez ce style de musique Allez vous abonner à eux Je sais pas s'ils ont TikTok Mais ils ont des réseaux En tout cas Ils ont Facebook C'est sûr Faut que j'aurai fi sur les autres réseaux Parce que j'avais pas de connexion là-bas Mais voilà En tout cas Vous pouvez vous abonner Bref Sinon le t-shirt est noir Je comptais mettre un logo de Xana en violet Que je vais faire apparaître par là D'ailleurs je vais écrire aussi Merwen Vous en faites pas Voilà Du coup Je voulais mettre le logo de Xana là Mais ça a pas marché Faut du papier transfert Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas Si ça rendrait stylé Justement je vais vous montrer Juste après Enfin je vous Ça sera passé de toute façon Mais voilà Et bref Je crois que j'ai finalisé tout Hormis que Je voulais dire aussi Le pantalon C'est celui-là Et pas un autre Et bien sûr J'ai des bottes spéciales Voilà Voilà Si un jour vous me voyez Dans une convention Dans un truc comme ça Voilà Vous me verrez surtout Bon Exclusivement je le dis Parce que Voilà bon Au moins Vu que c'est un petit peu grand Et qu'on peut pas trop savoir Où je suis exactement Dans l'allié Le 0-3 Si vous me trouvez un jour Cosplayé comme ça Ou si vous me reconnaissez Si vous êtes abonné à moi Dites-le Comme ça Vous venez me voir Soyez pas timide Je suis plus timide que vous Donc vous en faites pas Je suis très gentil Donc si vous m'en croisez un jour Vous pensez que c'est moi Vous dites T'es pas Kodyokofan Par hasard Et je vous répondrai Que oui oui C'est bien moi Voilà Comme ça Vous êtes sûr que c'est moi Et voilà Et si vous voulez Je sais pas Parce que je Apparemment Y'a des gens Qui seraient un peu Fans de moi Entre guillemets Bon Voilà Si vous voulez Que un jour Je vous fasse une petite signature Bon Je ferai la même signature Que je fais sur mes dessins Le petit logo de Xana Kodyokofan Que je fais d'habitude Et voilà Enfin bref En tout cas C'était Kodyokofan C'est presque tout Pour cette vidéo Je veux juste vous remontrer ça Si jamais quelqu'un A une astuce Pour la lame secrète Que je la répare Dites-le moi Parce que J'accepte les conseils Justement Et Voilà Ça c'est C'est juste pour montrer Que je suis un assassin Et pas un templier Je vais pas tuer des templiers Bien sûr Je tue seulement Les méchants Et pas Les innocents Voilà C'est comme Arnaud Dorian Dans Assassin's Creed Unity Que je suis en ce moment En train d'y jouer En fait Il ne tue pas les innocents Il y a une fois J'ai tué un innocent Sans faire exprès Avec le pistolet Parce que j'ai tenté Un petit peu Le jeu Et Littéralement Il y a une phrase Qui apparaît en disant Arnaud Ne tuez pas d'innocents Tu tues trois innocents T'es mort Je veux en désynchroniser Voilà Et Le petit couteau Merci Petit Si jamais tu repasses par là Je connais pas ton prénom Mais Merci beaucoup Ça me touche Du fond du coeur Merci Vraiment C'est trop sympa C'est trop gentil Et merci d'avoir aimé mon cosplay Et d'avoir aimé L'épée de William Voilà Je te fais une dédicace Si jamais T'apparaît dans les commentaires Dis que c'est toi Bien sûr Les autres Je reconnais Les gens Il y en a fortement un Qui va dire Oui c'est moi Qui t'a passé le petit couteau Ne mentez pas S'il vous plaît Voilà Si jamais il est là Bienvenue Tu peux t'abonner Si t'as envie Après si t'as pas envie C'est pas grave Et voilà En tout cas Brave petit Franchement sympa Je sais pas quel âge Que tu as Mais Très gentil Voilà Bref C'était Baptiste Code de Cofane On se retrouve pour de prochaines vidéos Très très bientôt Allez A plus Attendez pardon Je vous reprends juste deux secondes J'ai oublié juste de vous expliquer Un peu l'histoire Alternative de mon assassin En gros Ce qui s'est passé C'est que Zana Il a lancé un retour Val passé géant En fait Et Disons que mon assassin Il a vu le logo de Zana Dans le ciel En bleu Et Enfin en bleu Pour représenter le retour Val passé Et Lyoko surtout Parce que voilà C'est pas que le symbole de Zana Mais de Lyoko Et du coup Il a voulu le refaire Voilà Et Tout le monde le prenait pour un fou Parce qu'il a dit Qu'il le voyait dans le ciel Et personne ne l'avait vu Et un jour Il croise des assassins Et il voit qu'il y a en fait Lui même un assassin Car il a la vision d'aigle D'Assassin's Creed Voilà Je vous expliquerai l'histoire Si vous voulez J'essaierai de faire Toute une histoire là-dessus Mais voilà C'est une histoire alternative Cette fois-ci j'y vais A plus J'essaierai de faire